Musique L'apôtre est vraiment une source de bénédiction pour nous, une source d'encouragement. Et là il est venu pour une formation, une longue formation. Il va retourner reprendre sa famille et après la prédication, nous allons prier pour sa famille. Parce qu'il y a un dossier qui doit se débloquer pour que son épouse ainsi que les six enfants viennent le rejoindre ici à Paris. Amen. Amen. Voilà, il est chez lui, nous l'aimons. Que Dieu te bénisse. On acclame le Seigneur pour recevoir l'homme de Dieu, votre geste. Applaudissements. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour la présence de tout un chacun ce dimanche matin. Je bénis le nom du Seigneur pour vos vies et surtout aussi pour votre père et votre mère. L'apôtre et Douglas et son épouse qui sont aussi vraiment une source de bénédiction pour nous. Alléluia. Nous vraiment nous baignons dans cette bénédiction mutuelle. Et c'est important d'avoir des relations dans lesquelles on est béni. Alléluia. Et les entretenir comme il a dit. Parce que ça se fait rare. Et le diable cherche à détruire chaque fois tout ce qui amène à la volonté de Dieu à s'accomplir sur la terre. Alléluia. Dieu soit béni. Nous allons prendre nos Bibles. Alléluia. Vos musicales, merci. Nous allons aller dans le livre d'Esaïe. Avant ça, nous allons prier pour la parole de Dieu. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons ce matin être reconnaissants pour la vie. Et nous nous tenons ici, Seigneur, en ton nom, pour partager ce que tu as mis chez notre langue et dans notre cœur. Afin que ton peuple soit béni, que ton Église soit édifiée. Afin que quelqu'un puisse passer, Seigneur, de l'ombre à la lumière. Afin que quelqu'un qui est couché puisse se lever. Quelqu'un qui est fatigué, Seigneur, trouve de la force pour continuer la marche. Quelqu'un qui n'a plus d'espoir, Seigneur, soit restauré. Et regarde encore, Seigneur, le lendemain avec espérance. Quand nous croyons en une chose, c'est que la mort a été vaincue. Nous croyons, Père éternel, que nous sommes réunis ce dimanche en signe, Seigneur, de foi dans ta résurrection. Tu es sorti du tombeau un dimanche. Et depuis lors, depuis plus de 2000 ans, tous ceux qui ont cru en Seigneur ta parole se réunissent et Seigneur te louent. Et ce jour est un jour de résurrection pour nous. Nous croyons la résurrection. Nous croyons que nous sommes fils de résurrection. que ce jour, Père, tu manifestes une résurrection quelque part dans nos vies. Afin que la mort comprenne qu'elle a été vaincue. Merci pour ta fidélité. Disseuse-moi, dispose ton peuple. Et que cette parole, Seigneur, leur fasse du bien. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur Jésus. Alléluia. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Le prince de paix, le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, l'alpha, l'oméga. Tous les titres ne suffisent pas. Tout ce que la bouche de l'homme peut confesser ne suffit pas. Voilà pourquoi nous parlons en langue souvent. Parce qu'il y a des titres bien-aimés qui ne sont pas de cette création. Il y a des titres bien-aimés qui n'existent pas. Mais il est celui qui incarne, bien-aimé, tout ce qu'il y a de meilleur. Alléluia. Et nous devons, avec le peu de mots que nous avons, l'honorer. Et nous croyons que Dieu est fidèle pour bénir ceux qui l'honorent. Alléluia. Ce matin, je veux parler sur un thème que Dieu a mis sur mon cœur pour quelqu'un. Alléluia. Ce thème, c'est une vie cachée. Une vie cachée. Alléluia. Ésaïe 40, verset 27. Nous lisons. Pourquoi dis-tu Jacob ? Pourquoi dis-tu Israël ? Ma destinée est cachée devant l'éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas appris ? C'est le Dieu d'éternité, l'éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Alléluia. Amen. On ne peut sonder son intelligence. Nous avons arrêté là. Pourquoi dis-tu Jacob ? Ma vie est cachée. Ma destinée est cachée. Alléluia. Pourquoi tu le dis ? En tant que chrétien bien-aimé, Dieu nous parle. Dieu nous donne des révélations. Et souvent, nous ne savons pas où nous en sommes. Souvent, il y a un flou. Et nous sommes dans le doute. Oui, le doute arrive aux chrétiens. Parce que bien-aimés, nous avons une intelligence que Dieu nous a donnée pour pouvoir analyser les choses. Pour pouvoir faire des calculs. Pour estimer. Et quand notre intelligence n'arrive pas à estimer, à calculer, à mettre les choses en relation, il y a un bug. Quand il y a un bug, il y a un doute. Alléluia. Quand il y a un bug, il y a un doute. Quand tu bloques, tu te poses des questions. Quand tu te poses des questions, tu doutes quelque part. Est-ce que c'est bien ce que je fais ? Est-ce que je suis dans le droit chemin ? Est-ce que je suis à la place qu'il faut ? Est-ce que je suis à la hauteur ? Et ces questions qui entraînent le doute sont tout à fait humaines. Mais, en tant que chrétien, nous croyons dans la toute puissance de Dieu à régler tous les bugs, tous les problèmes. Alléluia. Ce qui fait que le chrétien ne reste pas dans le doute. Le chrétien n'habite pas dans le doute. Le chrétien ne fait pas sa maison dans le doute. Parce qu'habiter dans le doute, c'est vivre dans le désespoir. Alléluia. Chaque fois que nous arrivons à un moment, nous posons des questions. Le Saint-Esprit vient nous donner une parole. Pour dire, ta destinée n'est pas ici. Et même si la réalité peut être dure comme du béton devant toi, il existe une porte de sortie pour toi. Alléluia. Pourquoi dis-tu, Jacob, ma destinée est cachée ? Tu dois comprendre une chose. Oui, Dieu peut tâcher ta vie et tu peux le ressentir. Cacher ta vie veut dire que tu ne trouves pas encore le plein accomplissement de ta destinée. Tu te dis qu'il y a quelque chose de mieux. À quoi tu as droit ? Mais cela, tu ne l'as pas. Tu peux être une femme qui n'est pas mariée et qui a pris de l'âge. Et te dire, Seigneur, tu m'as cachée, tu me vois pas. Tu peux être une femme qui est mariée et qui n'a pas d'enfant et te dire, Seigneur, ma vie est cachée devant toi. Tu ne me vois pas. Tu peux être quelqu'un qui a des diplômes et qui ne trouve pas de travail, ou qui n'a pas de diplôme et qui ne trouve pas de travail, mais qui prie, qui jeûne, qui sert le Seigneur et qui ne voit pas un résultat. Je dis, Seigneur, tu ne me vois pas. Parce que quand Israël dit, ma vie est cachée, c'est que Dieu, tu ne me vois pas. Tu ne me vois pas. Dieu nous voit tous. Dieu, dis à ton voisin, Dieu te voit. Vous savez, quand Agar a été chassé par Abraham, Agar est parti dans le désert et Agar a pleuré et Agar, à un moment donné, a posé un acte. Elle s'est séparée de son fils Ismaël parce qu'elle dit, je ne peux pas le voir mourir. Parce que pour elle, il allait mourir. Son père l'a chassé avec une cruche d'eau et un morceau de pain. Souvent, dans la vie chrétienne, Dieu peut nous faire passer par des situations difficiles à supporter. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne nous voit pas. Elle met l'enfant loin d'elle et elle dit, je ne veux pas le voir mourir. Mais l'ange de Dieu vient. L'ange de Dieu vient. L'ange de Dieu fait apparaître un puits. Il donne de l'eau à cet enfant et à cette maman. Il prend soin d'eux. Alléluia. Amen. Dieu est le Dieu qui nous voit, même dans les moments les plus difficiles, où nous pensons que tout le monde nous a abandonnés, que lui-même nous a abandonnés. Certains auraient pu se dire, si Abraham s'évitait de Dieu, Abraham qui prie comme ça, qui parle avec Dieu, il réunit son enfant avec seulement une cruche et un morceau de pain, c'est que Dieu ne nous voit pas. Dieu te voit. Quel que soit ce que tu vis, quelles que soient les déceptions autour de toi, tu l'attendais quelque part, il n'a pas agi là où tu l'attendais. Mais il te voit. Alléluia. Ta destinée est cachée, tu dois te poser une question. Pourquoi ta destinée est-elle cachée? Tu n'es pas cachée de Dieu. Mais tu dis que tu es cachée. Dieu ne te voit pas parce que les hommes ne te voient pas, ou bien tu n'es pas là où tu voudrais être vu. Donc tu dis, Seigneur, tu ne me vois pas. Mais si tu me voyais, tu n'allais pas faire en sorte que ma vie soit insignifiante. Parce que tu as des promesses pour moi. Dieu a des promesses pour nous tous. Et quand je te promets quelque chose, il ne promet pas petit. Ce que j'aime être le Seigneur, il te promet grand. Il te voit derrière les moutons, il dit, toi tu seras roi. Pourtant tu n'as même pas fait une petite école de commerce, tu ne connais même pas le chemin de polytechnique ou des écoles où sortent les présidents. Mais toi tu seras roi. Toi tu seras grand. Dans ta détresse, dans ton désespoir, dans ta faiblesse, Dieu vient te dire quelque chose de grand. Il a trouvé Gédéon. En train de battre le Fremont caché quelque part, Gédéon avait peur. Il dit, va y en héros. Je lui dis, arrête là papa, arrête. Il dit, va y en héros ici. À quoi je vais faire ce travail ? Il dit, va comme ça. Oui, bien-aimé, ta destinée peut être cachée. Mais ne pense pas que Dieu ne te voit pas et que Dieu n'a pas un projet pour toi. Caché en grec, c'est crypto. Crypto. Et crypto a donné le mot crypté que nous connaissons aujourd'hui à cause des nouvelles technologies. Crypté veut dire mystère. Crypté veut dire quelque chose qui est recouvert, quelque chose qui est caché, quelque chose qui est codé. Alléluia. Donc, ta destinée est codée. Elle est cryptée. Elle est cachée. Elle est mystérieuse. Alléluia. C'est parce qu'elle est mystérieuse, cachée, codée, cryptée que tu vois ta destinée comme un charabia. Tu regardes ta destinée, c'est un langage que tu ne comprends pas. Comme pour ceux qui ne sont pas informaticiens, à qui on dévoile une ligne de code. Moi, tu me mets devant une ligne de code, je ne comprends rien. Mais tu prends un informaticien codeur, tu le mets devant la ligne de code. Lui, il te dit ce que c'est. Il dit ça, c'est des virements bancaires. Toi, tu vois des lettres, des nombres, des trucs, c'est du charabia. Si tu continues à lire ça, tu auras mal à la tête. Parce que ton cerveau a fait poum, 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 tu ne comprends pas ce qui se passe. Lui, il regarde ça et il te dit ça, c'est des lignes de code qui veulent dire virements bancaires. Ce qui est en bas, ça veut dire billet d'avion. Ce qui est là, ça veut dire maternité. Tu dis, mais attends, toi, tu vois comment il a l'intelligence de ce code. Donc, quand tu n'as pas l'intelligence d'un code, tu ne peux pas le lire. Et toi, ta vie est codée par le plus grand esprit et le plus intelligent qui a existé, Dieu lui-même. Et pourquoi il code ta vie? Pourquoi personne ne doit comprendre ta vie? Pourquoi ta vie est tellement codée, cachée que souvent même nous les pasteurs pour comprendre ta vie, il faut prier, prier. Il y a des gens, tu dois prier pour que Dieu te parle. Parce que Dieu les a trop codés. Souvent, nous recevons des flashs prophétiques et nous disons des prophéties qui n'ont rien à voir avec ce qu'on voit. Parce que nous avons accès aux codes. Nous avons accès à ce code caché. mais la réalité est tout autre. Alléluia. Ta vie est cachée, ta vie est codée parce que tu es précieux. Ce qui est précieux ne se dévoile pas aux yeux de tout le monde. de plus en plus, on parle de cryptage, de crypto-monnaie, de sécurité. Pour ne pas que les gens accèdent à ce qui est précieux, il faut le coder, il faut le cacher. Il faut compliquer son information de sorte que seul ce à qui c'est destiné puisse comprendre. tu n'es pas encore marié parce que ta vie est codée. Celui à qui Dieu va donner le code, il va te demander un mariage. Celle à qui Dieu va donner le code, elle va te voir là où toi tu te trouves petit, elle va dire toi tu es grand. Elle a le code. Ma femme avait mon code, moi j'ai eu son code en retard. Elle a eu mon code la première. Quand j'ai eu son code, Dieu dit ah, vraiment, excuse-moi de t'avoir fait tourner. Amen. Dieu tâche. Tu es assis à côté de quelqu'un qui ne sait pas c'est qui. Il est très codé, il est crypté. Lui-même, il ne comprend pas ce qui lui arrive. C'est pour ça qu'il faut prendre soin les uns des autres qui ne sait pas à côté de qui tu es. L'amour fraternel, c'est vrai, Dieu nous a dit d'avoir l'amour fraternel mais toi-même, il faut comprendre que c'est dans ton intérêt. Tu peux m'aimer ton prochain. Amen. Donc, en ta vie est codée parce que tu es précieux. Tu es précieuse. Tu es fils et fille de Dieu. Vous savez, le président de la Corée du Nord a étudié en Suisse. son voisin ne savait pas qui il était. Son ami de classe ne savait pas qui il était. C'est quand il est allé prendre le pouvoir, il dit « Ah ! » Donc, celui avec qui je plaisantais ici, on riait, je crois que c'était un fils des diplomates. C'est le président de la Corée. il était codé. Quand Dieu envoyait son fils sur la terre, il a tellement codé le gars que les sacrificateurs ont dit « Mais le gars, il nous emmerde. » Les Juifs disent « Mais c'est un escroc celui-là. » Quand Dieu te codé d'une manière, tu apparaîtes comme le dernier alors que tu es le premier. Il a encodé Jésus le plus haut niveau des cryptages. Ceux qui étudient la loi, qui étudient la Bible jour et nuit, qui la traduisent, qui scriptent les prophéties, les scribes, les pharisaes, les docteurs de la loi, quand on dit « docteur de la loi », ça veut dire que tu as fait dix ans au moins dans ça. À lire. Et eux, c'est depuis le bas âge. Ils maîtrisent la Bible par cœur. Ils la récite. Tu ne l'as dit pas le monde du Messie. Ils vont dans tous les passages du Messie. Mais le Messie arrive. Le Messie arrive. Ça ne colle pas. Ça ne matche pas. Ça ne va pas. Ils ont souvent des révélations éclectiques comme ça. Mais ils ne se rendent pas compte. C'est après. Et même jusqu'à aujourd'hui, il est rabais. Il lit l'Ésaïe 53, mais c'est codé pour eux. Comment tu peux lire l'Ésaïe 53 et ne pas voir Jésus ? Mais eux ne le voient pas. Jusqu'à aujourd'hui, c'est codé pour eux. Le verrou n'a pas encore sauté. Ils l'ont pris. Ils l'ont dit, toi, tu es un fils du diable. Tellement qu'il était codé. Ils l'ont dit, toi, tu es un ami des voleurs et des mauvaises vies. Ils l'ont dit, toi, tu bois le vin. Tu marches chez les prostituées. Ta place, c'est avec les voleurs. Ils l'ont crucifié. Quand Dieu code ta vie, c'est pour que ta vie suive le plan que lui, il a établi. Parce qu'il va être souverain sur ta vie. Parce qu'il veut que tu comptes sur lui pour voir les choses arriver. Alléluia. L'abîme nous dit dans Romain 9 au verset 11. Romain 9, verset 11. En nous parlant de Rébekah et de ses fils, on y est. Car, quoi que les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. verset 12, si on peut l'en voir. Il fut dit à Rébekah, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Alléluia. Voyez, Dieu a un plan. Viens, ton voisin, Dieu a un plan. Et son plan s'appelle le dessein d'élection. Dis-lui le dessein d'élection de Dieu. Le dessein d'élection de Dieu. C'est le plan d'élection de Dieu. La Bible dit quoi que les enfants ne fussent pas encore nés, ils n'étaient pas encore nés. et ils étaient dans le ventre n'ayant accompli ni bien ni mal, n'ayant pas encore commencé à prier ni à gêner, n'étant pas encore convertis. Dieu donne une parole et dans cette parole il dit le plus vieux, le plus grand sera assujetti au plus jeune pour quelle raison ? La Bible nous dit afin que le dessein d'élection subsista. C'est-à-dire afin que le plan de Dieu pré-établi se manifeste, demeure. Dieu a un plan. C'est parce que Dieu a un plan que tu dois être en paix dans ta situation. c'est parce que Dieu a un plan qui ne fait pas dépendre des circonstances que ta confiance en lui doit être totale. Alléluia. Dieu avait choisi que Jacob domine. il avait déjà choisi. Quand Dieu t'appelle il ne t'appelle pas parce que tu es bien tu fais des bonnes choses. Dieu ne nous fait aucune promesse parce que nous la méritons. Tu penses que Dieu t'a fait si tu penses que ta femme elle est belle parce que tu la mérites tu ne la mérites pas si tu as fait ta femme intelligent ton mari intelligent tu ne mérites pas et il t'a fait grâce. Parce que si on prend ton comportement on te dit que tu ne mérites pas le monsieur ou que tu ne mérites pas la femme. C'est la grâce qui réside dans le dessin d'élection de Dieu. Je parle à quelqu'un? Donc comme Dieu a son plan et que son plan doit manquer sa souveraineté et dépendre de lui seul je dis bien dépendre de lui seul tout ce que nous faisons c'est dans le plan. Dieu a caché des choses Dieu cripte notre destinée tu fais des songes tu te vois dans des situations que tu ne comprends pas il y a des songes tu peux même pas tu expliques qu'on ne comprend pas c'est quel songe c'est tellement cripté mais ça veut dire quelque chose Alléluia La destinée est cachée elle est codée tu n'as que des étapes Joseph était très codé Dieu lui relève révèle une partie du code il fait un songe et il voit dans le songe que ses frères se prosternent devant lui c'est une partie du code tout de suite il dévoile vous me voyez comme ça je suis parmi vous là je suis le plus petit là mais en fait vous allez vous prosterner devant moi les frères disent ça on doit empêcher ça ils ont mis tout en oeuvre pour empêcher ça mais est-ce que ce n'est pas arrivé c'est arrivé parce que c'était le plan de Dieu quel que soit ce que tes ennemis vont faire si c'est le plan de Dieu ça va arriver dit moi un amène fort si c'est le plan de Dieu ça va arriver mais ce qu'ils ne savaient pas que Joseph lui même ne savait pas c'était le deuxième codage il y a deux codes il y en a qui ont trois même mais généralement on en a deux premier codage tu penses que ah ça va maintenant ça va aller puis il y a le deuxième codage le deuxième codage son père même ne comprenait pas cette affaire c'est qu'il devait être non seulement ses frères devaient se prosterner mais qu'il devait être le plus grand de sa famille et que plus grand même que ceux qui l'ont précédé jusqu'au jour d'aujourd'hui le niveau d'élévation de Joseph reste un niveau inégalé chez les enfants de Dieu tu as eu David qui a eu le royaume mais Joseph avait le pouvoir sur la terre habitée de l'époque c'était l'Egypte qui était l'empire dominant et Joseph avait le pouvoir sur l'Egypte et sur la maison royale il était gouverneur de la maison du roi et premier ministre c'est deux titres ce n'est pas la même chose il y a la maison royale ça veut dire que la maison royale c'est toi qui gères les princes les princesses la famille royale tu les gères et puis il y a le pays ils gèrent et la famille royale et le pays une concentration de pouvoir sur sa terre habitée Amen c'était tellement codé que lui-même ne comprenait plus souvent tu ne comprends pas ce qui se passe mais je vais te demander de faire confiance à celui qui t'a appelé fais-lui simplement confiance pourquoi ta vie est cachée ta vie est codée c'est parce que tu es une nouvelle créature une nouvelle créature souvent quand on dit nouvelle créature on ne va pas en profondeur la Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens 5 verset 17 si quelqu'un est un Christ il est une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées ok une nouvelle créature veut dire c'est une créature qui n'existait pas et on a tendance à croire que nous sommes tous une même sorte de nouvelle créature nous sommes une nouvelle créature création mais nous ne sommes pas tous de la même sorte chacun a sa spécificité de la nouvelle création Amen Regarde la nature et vois la variété de sortes de chats de sortes de chiens de sortes de lions de sortes de loups de sortes d'oiseaux dans une seule espèce d'aigle tu as différentes ramifications Amen dans une seule espèce de rose tu as les roses les roses rouges les roses blanches les roses ceci tu as les tulipes dans chaque espèce il y a une ramification Amen dans la nouvelle création aussi il y a des ramifications tu n'es pas comme ton voisin tu n'es pas comme ta voisine tu es à part ça c'est quand tu es en Christ si tu es en Christ tu es une nouvelle création c'est à dire que Dieu t'a créé unique tu es le seul exemplaire de toi tu es le seul exemplaire de toi tu es une œuvre signée unique ça fait que ta vie ne va pas ressembler à la vie de quelqu'un d'autre la vie de Daniel ne va pas ressembler à la vie de Joseph pourtant ils ont été tous deux premiers ministres ce n'est pas la même chose la vie d'un prophète A ne reçoit celle d'un prophète B Élysée ne ressemblait pas à Élie chacun avait une spécificité et toi ta vie est cachée, codée parce que tu es une nouvelle créature c'est à dire que ce que tu es là on ne connait pas ça encore on va étudier ça avec toi c'est avec toi on va savoir que Dieu fait ça c'est avec toi donc où tu es là tu es une expérience pour le monde de Dieu voilà pourquoi tu ne dois pas être désespéré quand tu marches avec ton frère et puis lui arriver à un niveau il monte et toi tu n'es pas monté pourtant vous avez fait la même école vous priez dans la même église le passé vous avez posé les mains le même dimanche vous avez fait le même message vous venez à l'église ensemble dans le même service c'est où vous habitez ensemble vous priez ensemble vous jouez ensemble vous faites tout ensemble donc on peut dire oui vous avez suivi le même parcours et à un moment donné pouf lui monte toi tu continues c'est où tu descends quand tu dis mais Seigneur il y a quelque chose qui ne va pas dans l'affaire moi ma vie là c'est commun oui quand tu te demandes ta vie là c'est commun c'est que c'était bien pourquoi Dieu compte ta vie parce que Satan ne doit rien comprendre lui aussi surtout lui pourtant si toi tu comprends tu vas lui expliquer d'autres mots tu ne comprends pas aussi oui tu ne comprends pas mais le plus important même si tu ne comprends pas crois c'est pour ça que Dieu nous demande de croire parce que c'est compliqué c'est difficile à croire c'est difficile à croire il vient devant une vierge en Israël par l'ange d'Abriel et dit tu vas enfanter je ne connais pas un homme il dit laisse ça tu vas enfanter l'Esprit va te couvrir et puis tu vas enfanter tu seras enceinte tu vas enfanter Alléluia c'est arrivé le mari n'a rien compris il voulait répudier sa femme on lui a donné le code aussi on lui a dit mon ami calme toi c'est un plan c'est un plan vous lisez toujours la Bible la vierge doit enfanter aujourd'hui on vient te dire que c'est ta femme qui est cette vierge là tu dois t'attromper quand Dieu code même quand on lit la Bible on ne comprend pas ton histoire pourtant il est en train de réaliser une prophétie pourtant Dieu réalise une prophétie dans ta vie mais quand on regarde on ne comprend pas parce que Dieu doit prendre toute la gloire Dieu dit je ne partagerai pas ma gloire je ne donnerai pas ma gloire à un autre ni à toi ni à quelqu'un ni même à nos pasteurs sans Dieu code pour que nous nous serons humbles aussi non j'ai prié pour elle et puis tu as vu tout de suite pouf 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 quand Dieu code tu gènes tu ne vois rien tu dis petit reste tranquille c'est une autre dimension de codage qui est là ils n'ont qu'à croire seulement il faut lui enseigner ma parole et puis il faut le surveiller c'est tout alléluia tu es une nouvelle créature ta qualité là n'existe pas c'est toi seul toi tu crois que tu es jumeau quelqu'un même jumeau Dieu a montré ils ont été jacob c'est pas la même chose ils ont été chasseurs ils ont été forts ils sont jumeaux il y a un qui est roux l'autre il n'est pas roux comment des jumeaux il est roux l'autre il n'est pas roux il y a un qui est fort musclé il va à la chasse l'autre il est dans la maison il aime la cuisine quel genre des jumeaux c'est le codage de Dieu je vais dire à quelqu'un ce matin la situation difficile que tu vis c'est un codage de Dieu il ne faut pas que tu te décourages ta vie est cachée certainement oui aux yeux de ceux qui ne comprennent pas mais devant Dieu ta vie n'est pas cachée Dieu surveille ta vie Dieu suit ton parcours et il va faire quelque chose Amen Gloire à Jésus tu es une nouvelle créature tu fonctionnes dans une autre dimension quand tu es une nouvelle créature ton métabolisme n'est pas le même que les autres tout le monde fait certaines choses toi tu ne les fais pas de la même manière c'est vrai le principe de la vie est le même mais la manifestation et la réaction de la vie n'est pas la même c'est la chose que l'autre va faire et ça va produire ça toi tu vas faire ça ne va pas produire dans le même temps ça va produire après dans la végétation toutes les plantes ne produisent pas au même moment de la même manière chacun produit de sa manière à sa saison c'est différent les animaux n'en font pas l'éléphant fait deux ans de gestation il y en a qui font une semaine un mois trois mois l'éléphant lui fait deux ans chaque créature a son principe personnel de manifestation de sa vie mais c'est le même souffle que Dieu a mis en toutes les créatures mais la manifestation de cette vie là est différente en fonction de ce que Dieu veut faire avec toi Alléluia un pasteur qui nous rendait un témoignage il nous disait dans l'église quand le programme avait lieu les gens imposaient les mains à tous les pasteurs les serviteurs associés du pasteur les pasteurs adjoints et chaque fois des grandes prophéties sortaient donc toi tu vas voyager toi je te vois dans les nations toi Dieu va t'utiliser puissamment chacun a servi des prophéties et lui quand les gens arrivaient à lui Dieu t'aime ça l'énervait tu viens de dire à mon voisin il va traverser les frontières des autres je me dis qu'on est lancé là là c'est les prophéties les grandes prophéties arrive à mon niveau Dieu t'aime oh toi tu vas faire des miracles tu vois arrive à ton niveau Dieu t'aime tu dis mais attends un problème là Dieu m'aime oui mais Dieu aime tout le monde mais pourquoi il parle sur les vies et moi il parle pas sur moi je veux son amour mais quand même je veux une parole Dieu t'aime et vous savez dans sa génération là il est celui qui brille le plus il a une église de près de 20 000 membres il a une université il a des banques et tous ceux qui voyagent 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 là ont disparu on ne sait pas dans quel voyage ils sont entrés Amen il faut faire confiance à Dieu au delà des apparences et même quand Dieu ne te donne pas l'impression de t'avoir donné quelque chose de précieux sache que Dieu est tellement bon que tout ce qu'il donnait est précieux et les choses les plus précieuses souvent ont une apparence simple très simple vous allez voir que les gens riches ne font pas du bling bling mais ils sont lourds ils sont lourds et ça en tant que chrétien tu dois comprendre que Dieu est un roi et ça Dieu me l'a appris quand Dieu je traite avec lui il me dit traite avec moi dans la royauté pour que tu comprennes je fonctionne d'un protocole je suis roi donc j'étudie les rois et je regarde comment ils gèrent leur vie parce que les rois sont calqués sur le principe divin d'ailleurs tous les rois se disent rois de droits divins donc ils sont pour eux une représentation de la cour céleste c'est pour ça que le roi soleil a voulu faire Versailles de cette manière il voulait représenter un peu la gloire du Seigneur mais bon ça ne galèrera jamais Alléluia tu es une nouvelle créature tu es une nouvelle je veux dire espèce parce que tu es quelque chose qu'on ne connait pas tu es un mystère Dieu t'a caché tu passes on croit que c'est un homme qui passe c'est pas un simple homme qui passe c'est une création de Dieu Dieu a mis tout son savoir-faire en toi et le diable il te considère comme un homme simple qui croit en Dieu mais il sait aussi parce que le diable il n'est pas dupe il sait que ceux-là il y a quelque chose en eux ça peut à tout moment se manifester donc souvent il attaque mais il attaque à distance s'il voit que tu n'es pas au courant de ton histoire il fonce le diable est peureux il ne vient pas lui-même il en voit beaucoup les autres il sait que ça peut mal tourner ah oui il en voit beaucoup les autres le diable vient jamais lui-même comme ça non il ne vient pas il sait ah non il sait dès qu'il entend vous êtes en train de prier il lui dit esprit de Zouva esprit de Mova allez-y vous faire chicoter et lui il est dehors là-bas il ne vient pas il ne rentre pas il sait il sait très bien ce qui l'attend ta vie est cachée et c'est difficile à comprendre souvent c'est difficile regardez Ruth la moabite ta vie était cachée quand tu regardes l'histoire de Ruth tu te dis elle est maudite celle-là on doit dire rue la maudite parce que tu fais tu te marines quelqu'un il meurt tu fais 10 ans lui non seulement il meurt tu ne donnes pas d'enfant il y a quelque chose qui ne va pas il y a trop de problèmes donc on sait qu'il y avait des problèmes mais Ruth la moabite qui venait d'un peuple idolâtre lorsque sa vie a été a été a été a été pratiquement détruite elle a discerné que le dieu de ce peuple il est bon c'est vrai mon mari est décédé c'est vrai mon beau-père est décédé mon beau-frère est décédé ma belle-mère même où elle n'a plus d'espoir mais j'ai eu un peu de leur côte ceux-là le Messie va sortir je dois être dans cette famille elle dit pendant que Naomi lui dit retourne vers tes dieux retourne dans ton peuple je n'ai plus de fils à te donner et même si aujourd'hui je trouvais un mari à quel moment je vais faire un enfant pour qu'il puisse t'épouser selon le droit de l'évira ce n'est pas possible donc il n'y a plus d'espoir tu es encore jeune retourne dans ton pays lui dit je resterai avec toi là où tu iras j'irai ton dieu sera mon dieu où tu vas me nourrir je vais mourir pour m'enterrer là où on t'enterrit tu as dit que où nous sommes arrivés là je ne peux pas me séparer de toi cette parole est tellement forte que le ciel l'entend le ciel l'entend et le ciel qui est en train de regarder par qui il va faire certaines choses il y a des choses que Dieu n'a pas encore choisi de faire avec quelqu'un il y a des choses Dieu a arrêté et puis il y a des choses il regarde et puis quand tu lui prouves quelque chose il dit bon on va faire ça je vois des caractères ici il y a des noms qui ne sont pas encore donnés par rapport à des choses qui doivent arriver Dieu le fera par rapport à notre manière de fonctionner Alléluia et Ruth a prouvé par là qu'elle était capable d'être quelqu'un de confiance quelqu'un loyal il voulait ce caractère là et elle va rentrer dans la famille de Bouse et Bouse va faire d'elle une mère elle va enfonter et elle a Quand Dieu va en toi et ta terre, il dépône ta vie aux yeux de quelqu'un, ton passé ne t'intéresse pas à cette personne. La renommée n'est pas plus que tu avais, n'intéresse pas à cette personne. Qu'est-ce que tu vois ? La gloire de Dieu en croit. La gloire de Dieu en croit. Amen. Qu'est-ce qui va maintenant te manifester quand tu es caché ? Qu'est-ce qui va te manifester quand tu es caché ? Et c'est le sous-thème, quand Christ paraîtra. Qu'est-ce qui va te manifester quand Christ paraîtra ? Vous savez, dans le livre de 1 Jean, verset 5, il nous dit la bonne nouvelle que nous nous annonçons c'est que Dieu est lumière. L'apôtre Jean le dit, Dieu est lumière. Et dans le livre de Jean 1, verset 9, quand le prophète Jean Baptiste parle de Jésus-Christ, il nous dit cette parole. Il présente Jésus-Christ comme la lumière du monde, cette lumière qui entre dans le monde et qui éclaire tout homme. Il dit, verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connu. Elle est venue chez les siens et les siens n'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et qu'elles sont nées, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Dieu est lumière. Il n'a point de ténèbres en lui. Jésus-Christ est la véritable lumière. Il s'est présenté comme tel, il est la lumière du monde. Donc il est Dieu. Et nous, nos vies sont cachées aux yeux du monde et aux yeux de l'intelligence humaine. Mais pas aux yeux de Dieu devant qui tout est dévoilé. Amen. La seule manière pour que ta vie soit manifestée, c'est que Christ t'éclaire. Il y a deux manières de t'éclairer. La première manière, c'est d'accepter Jésus, si tu ne l'as pas encore fait. Et quand je dis accepter, je ne suis pas dans la religion évangélique. Parce que nous avons une religion évangélique. Et nous avons une foi évangélique. Il y a deux choses différentes. Dans la religion évangélique, on ne prie pas les idoles. Dans la religion évangélique, les pasteurs s'habillent souvent son col, pas son roux. Ils sont libres de leurs vêtements. Dans la religion évangélique, il y a une liberté de la manière de faire le culte qui est différente. Ça, c'est la religion évangélique. Et la foi évangélique, c'est Jésus-Christ ou rien. Ce n'est pas la religion évangélique. Tu peux être dans la religion évangélique, mais Jésus-Christ n'est pas ton unique. Ton unique. Il n'est pas ton unique, ton seul Dieu. Il y a d'autres dieux. Mais tu es évangélique. Tu viens à l'église évangélique, tu as un copain. Tu ne veux pas te séparer de lui. Parce que non, tu es trop attaché à lui et vous fourniquez. C'est un Dieu. Il est ton Dieu. Puisqu'il est en concurrence avec le Dieu de l'église dans laquelle tu es. Qui est la parole qui dit, tu ne dois pas commettre ça. Ça ne me plaît pas. Mais si tu commets, c'est que tu méprises sa parole. Si tu méprises sa parole, c'est que tu ne le considères pas comme Dieu. Parce qu'on craint son Dieu. Tu préfères craindre le monsieur qui dit, je te quitte si tu ne couches pas avec moi. Va me quitter, va me quitter, va me quitter. Tu lui donnes. Et Dieu qui dit, ne le fais pas. Cela m'a triste. Tu l'as triste. Entre les deux, qui est Dieu? Sans adorer cette personne de manière physique, tu l'adores de manière spirituelle. Et Dieu que tu adores de manière physique, tu le méprises de manière spirituelle. Tu es un religieux évangélique. Tu n'es pas dans la foi évangélique. Amen. Alors quand je dis accepter vraiment Jésus, je parle de la foi et non de la religion. Parce que bien souvent, on vient accepter Jésus. Mais on est dans Antichrist. La parole de Jésus-Christ n'est pas la valeur absolue de notre vie. Il y a d'autres valeurs qui sont en concurrence et qui même supplantent la parole de Dieu. Quand tu acceptes vraiment Jésus-Christ, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, au prix souvent de sacrifices dans ta vie. Comme Ruth qui dit, je suis jeune, je peux me remarier, mais je décide d'être à ton service, Naomi. Avec toutes les conséquences que cela peut avoir, je m'abandonne à toi. Naomi veut dire grâce, Ruth. Ruth veut dire attachement, amitié. Donc Ruth s'est attachée à la grâce. Et elle a dit, même si la grâce aujourd'hui est une vieille femme qui n'a plus d'argent. Même si la grâce est une vieille femme qui n'a plus de fils pour la défendre et pour m'épouser. Je resterai attaché à la grâce, car la grâce est un mystère. La grâce est un mystère. Elle peut paraître vieille. Elle peut paraître incapable. Elle peut paraître pauvre. Mais elle a tout l'héritage du sien. La grâce. La grâce de Dieu. Source de salut. A été manifestée. Et pour nous qui sommes chrétiens, la grâce est manifestée comme qui? Comme ce homme qu'on a crucifié comme un brigand. Ton Dieu c'est qui? Celui qui a la croix qui gémit. Celui que j'adore. Celui qui n'a pas pu se sauver de la croix là? Oui. Mais comment tu peux croire dans quelqu'un qui a été crucifié qui ne s'est pas défendu? Et qui va venir nous juger nous tous? C'est la grâce. C'est la grâce. J'ai discerné. J'ai eu la révélation. Comme Naomi. Comme Ruth a eu la révélation que Naomi qui est là. Il y a quelque chose en Naomi. Il y a quelque chose. Et ce quelque chose là, c'est tellement grand que je ne peux pas le rater. Alléluia. La grâce. La grâce est souvent cryptée. Très cryptée. Très codée. Ce qui va te lever est codé. Au point que tu peux mépriser si tu n'es pas spirituel. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Christ est la lumière du monde. Lorsqu'il est né, Simeon attendait cela. Et Simeon, dans la cour du temple a dit, j'ai vu ton Christ, ton salut, la lumière des nations. Il parlait de ce bébé enveloppé, un mailloté qui était venu au temple. Dans Luc 2, 32, vous pouvez lire cela. Jésus-Christ était encore bébé. Il a prophétisé la lumière des nations. Quand tu acceptes vraiment Jésus, et c'est là que je veux en venir, il y a une lumière qui apparaît en toi. Vous allez voir que la nouvelle naissance est liée à la nature lumière de Jésus. La nouvelle naissance est liée à la nature lumière. Quand j'en parle, il dit la lumière du monde, celui qui vient qui éclaire tout homme. À ceux qui l'ont reçu, il parle de la lumière. À ceux qui ont reçu cette lumière, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est la lumière qui fait de toi un enfant de Dieu. Cette lumière ne vient en toi que quand tu acceptes sincèrement Jésus-Christ. Voilà pourquoi les mystiques, quand ils te voient, ils ne voient pas sur toi. Tu es chrétien. Ils voient la lumière. Dans le monde spirituel, tu es défini par la lumière. Tu n'es pas défini par tes paroles, tu es défini par la lumière qui brille en toi. Il y a des gens qui parlent beaucoup, ils n'ont aucune lumière. Et le diable lui va dire, laisse-lui là. Mais c'est un grand pasteur. Il dit, il faut laisser-lui là. Il a dit mille membres. Oh, arrête, laisse-lui. Il ne faut pas te dire où il dort. Il est très sombre. Mais, quand il parle, tu as dit non, lui là, c'est le fils de Jésus. La lumière ne trompe pas. Les ténèbres reconnaissent la lumière. Voilà que Dieu a identifié ses enfants par la lumière. Quand tu deviens véritablement enfant de Dieu, il y a une lumière qui apparaît sur toi. Il y a une lumière qui est là. Et tous ceux qui sont des ténèbres voient la lumière. Ils savent qui tu es. Dieu est lumière. Dieu est feu dévorant. Il y a un feu en toi. Alléluia. Et cette lumière et ce feu-là te caractérisent. Pour quelles raisons? Un. Pour éclairer ta destinée maintenant. Pour qu'avec cette lumière, tu arrives maintenant à comprendre le code. Un temps soit peu. Il y a des choses. C'est quand tu deviens chrétien, sincèrement que tu comprends. Pourquoi? Ta vie est passée par là, par là, par là, par là, par ci, par là. Pourquoi ça s'est arrivé? Pourquoi ça s'est arrivé? Parce qu'il y a la lumière maintenant qui est claire. Ce n'est plus caché. C'est révélé. C'est dévoilé. Une partie en tout cas. Et la deuxième manière, donc si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, accepte-le sincèrement. Je ne parle pas de religion. Si tu viens ici les dimanches, parce que le pasteur prêche bien, gloire à Dieu. On bénit le Seigneur pour le pasteur qui prêche bien. Parce que les chants chantent bien. Gloire à Dieu, on les bénit parce qu'ils chantent bien. Parce que les frères sont attentionnés. Gloire à Dieu, on les bénit parce qu'ils sont attentionnés. Mais le Seigneur ne l'appartient pas. Ils n'en ont pas les clés. Ce n'est pas eux qui ouvrent pour laisser quelqu'un entrer. Le Seigneur appartient à une seule personne de Jésus-Christ. C'est lui ce qui fait entrer, qui fait sauter. Donc il faut qu'avec lui, tu aies une relation totale, absolue, sans ambiguïté. Parce que nous, tu peux vivre dans l'impuricité, on va te faire la collade, te bénir. Et Dieu bénit. La pluie là, ça descend sur les bons et sur les méchants. Ça ne descend pas sur les chrétiens. Les chants des méchants, les plantations des mauvais là, il pleut aussi dessus. Les criminels là, il pleut dans les plantations. Dieu ne l'arrête pas la pluie sur les plantations. Il pleut sur les bons et sur les méchants. Donc, tu peux te tromper, en croyant que comme, on te prend bien, on s'occupe bien de toi, et que tu es dans le péché, c'est que Dieu t'a approuvé. Nous ne sommes pas Dieu. Notre approbation n'est pas l'approbation de Dieu. Alléluia. Attache-toi à Dieu. Lui seul. Attache-toi à lui. Alléluia. Tu auras cette lumière en toi. Beaucoup de choses vont s'éclairer. La deuxième manière de voir ce voile être ôté, c'est d'être en contact avec une autre lumière. Et cette lumière bien aimée, c'est la lumière qui vient de la parole, qui sort de la parole. La parole de Dieu. La Bible, quand nous la lisons, quand nous écoutons la prédication, il y a quelque chose qui sort. Il y a une lumière qui sort. Elle éclaire. Elle nous fait comprendre les choses. Quand nous prêchons, vous comprenez vos vies. Quand nous prêchons, vous comprenez ce qui vous arrive. C'est comme si Dieu ouvre votre intelligence. Nous ne pensons pas à vous quand nous prêchons. Souvent, en tant que passeur, nous recevons, parce que tu as prêché sur ma vie. Je ne t'ai même pas vu pendant le culte. Tu as prêché. C'est de moi que tu as parlé. Je ne savais pas même que tu étais là. Qui a parlé ? C'est le Seigneur. C'est sa parole qui t'a éclairé. Tu as compris ta vie. Tu as compris comment ça se passe. La lumière qui entend le monde éclaire tout homme. Jésus, la parole de Dieu. Alléluia. Quand cette parole-là est révélée, ta vie, bien-aimée, commence à être dévoilée. Colossiens 3, chapitre 3, verset... Colossiens 3, verset 3, plutôt. Quand vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, quand vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu, quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Quand Christ, votre vie paraîtra. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Votre vie est cachée en Dieu. C'est Dieu seul qui sait ce que tu es. Tu es son Fils. Tu as été créé en lui. Donc il sait ce qu'il a créé. Comme une femme enceinte qui sait ce qu'il y a dans son ventre, elle le sent de l'intérieur. Dieu le voit encore plus. Dieu sait ce que tu es, qui tu es, qui tu seras. Tout ça, il le sait déjà. Mais tu es caché en lui. Alléluia. Avec Christ. Et pour que tu sois manifesté, pour que Christ soit manifesté. Alléluia. Si Christ n'est pas manifesté, tu n'es pas manifesté. Amen. Le mot manifesté, en grec, c'est fanero. Fanero veut dire rendu visible. Rendu apparent. Rendu brillant. Et shine il n'y a pas longtemps. Shine c'est fanero. En grec. Briller. Quand on parle de briller, on parle de maintenant, tu attires le regard. Voilà. Si on éteint toutes les lumières ici, ce qu'on ne va pas faire. On ne sait pas qui sont les... Donc, tout le monde ici, on va s'entendre. Mais on n'aura pas la même révélation de chacun. Tu vas entendre une belle voix. Tu vois, tu mets ça, c'est quelqu'un de beau. Quand tu ouvres, tu te dis, hey, c'est toi. Ah, mais je croyais que tu étais... What? Pour que Jacob soit béni, Dieu a rendu Isaac aveugle. Il a mélangé le prophète. Le prophète dit, c'est la voix des Jacob. Mais, c'est l'odeur des Ahu. Entre la voix et l'odeur, c'est quoi on prend pour identifier quelqu'un? Tu connais les détecteurs d'odeurs qui identifient les personnes? C'est la voix, non? Dans le monde spirituel, c'est l'odeur. Dans le monde physique, c'est la voix. Dans le monde spirituel, c'est l'odeur. Et là, pourquoi c'est les chiens qui trouvent la drogue? Hein? Dans le monde spirituel, c'est à l'odeur qu'on s'identifie. Voilà pourquoi les animaux marquent par leur odeur l'endroit où ils sont. Les chiens font pisse-pisse sur tous les murs, c'est ça. Ils marquent par l'odeur. Chaque être humain a une seule odeur. Et elle n'est pas... C'est pas possible d'en avoir pareilles deux. C'est pas possible. Certains temps nous mettons le parfum, ça réagit différemment. On peut mettre le même parfum, mais on n'a pas la même odeur. Nos molécules personnelles, nos atomes qui se combinent au parfum, ça donne autre chose. Et ça, c'est pour toi seul. On prend ta chemise, on donne à un chien, il va te retrouver, même si tu es caché dans le foin, il va te retrouver. L'odeur. Jacob, Dieu veut qu'il bénisse prophétiquement. Donc, il ferme ses yeux, pour ne pas qu'il soit influencé, parce qu'il voit. Il laisse l'oreille. Et donc, Jacob parle. Isaac dit, c'est la voix de Jacob. Mais c'est l'odeur de mon fils Esaïe. C'est la voix de Jacob. Quand tu parles, je sais que c'est Jacob, je suis aveux que je ne suis pas idiot. Si vous êtes mon fils, vous n'avez pas la même voix. C'est la voix de Jacob. Mais l'odeur qui est là, ça ne correspond pas à Jacob. C'est l'odeur d'Esaïe. entre la voix et l'odeur, il dit, je vais te bénir sur l'odeur. La Bible nous dit de porter le parfum de Christ. Comme une bonne odeur. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous laisse ses vêtements. Pour que Dieu soit comme Isaac. empêcher de regarder à toi-même. Ne sois bien que Dieu. Alléluia. Il te donne le vêtement de son fils. C'est pour ça qu'à la croix, on a dépouillé des vêtements. Ce n'est pas parce que ces vêtements étaient, non. C'était spirituel. Ils ont pris ces vêtements. C'était prophétisé. Ils ont partagé mes vêtements. C'est nous qui prenons ces vêtements. C'est nous qui les prenons. Depuis les journées d'Éden, ça a commencé quand Dieu a sacrifié l'animal et les a habillés de la peau. C'était Christ déjà. Tu portes la peau de l'animal, tu vas te sentir comme l'animal. Et quand je vais te regarder, je vais sentir l'odeur. Je vais te traiter comme celui-là qui est innocent. C'est cette base que le sacrifice de Christ est parfait pour nous. Alléluia. Il partageait ses vêtements à la croix. Les saturniques, il attirait au sort. Ça parle, bien aimé, de nous qui sommes chrétiens. Des œuvres de Christ. Ce sont ses vêtements. Nous sommes bénis à cause de ce qu'il a accompli. Les vêtements parlent des œuvres. Les œuvres de Christ. Que nous nous partageons, toute l'humanité, par ces soldats romains qui représentaient le monde. Nous portons ces vêtements. Nous portons les œuvres de Christ. Malgré ce que nous sommes. Et Dieu nous voit maintenant comme Christ. Parce que nous portons ces vêtements. Et la tunique, bien aimée, la tunique parle de l'onction du ministère qui dépend du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'ils ont tiré au sort. Nous tous, nous portons les vêtements. Mais nous tous, nous n'avons pas l'onction là. Nous n'avons pas le ministère. C'est le Saint-Esprit qui donne à chacun selon son plaisir. Alléluia. Cette lumière, bien aimée, éclaire. Cette lumière qui est Christ va éclairer ta vie. Cette lumière qui est Christ va révéler les choses cachées. Tu vas voir que là où tu n'avais plus d'espoir, tu auras de l'espoir. Comme ce matin, je sens que l'espoir revient dans ton cœur. J'ai béni le Seigneur parce que c'est sa parole qui fait ce travail. Quand Christ sera manifesté, quand tu accepteras véritablement de te révertir de lui, ta destinée va commencer à briller. Ta destinée va commencer à changer. Parce que tu parleras comme lui. On te verra comme lui. On verra un homme. Mais spirituellement, on dira, c'est Christ qui passe aussi. Parce que Christ, en ressuscitant, n'a pas pris une seule apparence pour que nous tous, nous puissions ressembler à Christ à tout moment. Pierre ne reconnaissait plus Christ. Jean ne le reconnaissait plus. Il le voit sur la plage. Quand il le voit multiplier, parler, il dit ça c'est le Seigneur. Il a les manières du Seigneur. Quand les disciples du chemin de Maïs vont parler avec lui pendant tout le voyage, ils ne le reconnaîtront pas. Quand il va prendre le pain, il va rendre grâce. Ils vont dire c'est lui qui va disparaître. Il n'est pas apparu à ses disciples comme celui qui a vécu pendant trois ans et demi avec eux. Il leur apparaissait comme un inconnu. Mais il discernait que cet inconnu a les manières de celui que nous aimons. Afin que toi aussi, inconnu, tu puisses révéler Christ à quelqu'un. Tu puisses révéler Christ à quelqu'un qui regarde pour dire tu ressembles à Jésus. Nous sommes bien-aimés de son corps. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand Christ disparaîtra, vous savez, l'enlèvement aura lieu. Quand l'enlèvement aura lieu, on va tous partir. On va tous échanger en un instant, paf, on va tous changer, on va partir. Et ça va être beau et merveilleux, glorieux. Ceux qui vont rester, ça va être pire, dangereux, mauvais pour eux. Ne sois pas de ceux qui restent. Mais bien-aimés, avant l'enlèvement, nous devons paraître comme Christ sur cette terre. Nous devons paraître comme Christ. Époux, tu dois paraître comme Christ à ta femme. Elle doit te regarder puis sentir voir que tu es comme Jésus. La Bible dit, femme, soyez soumise à vos maris comme à Christ. Donc, si toi, tu n'es pas comme Christ, ça va être compliqué. Si tu ressembles à Christ, ta femme va se soumettre à toi. Mais si tu ressembles à Belzébule, comment veux-tu qu'elle suive quelqu'un comme ça ? Donc, sois focus Jésus, ta femme va te suivre. Amen. Nous devons ressembler à Christ. Vous voyez, dans le livre de Matthieu 14, verset 28, on ne va pas lire, je vais faire le résumé pour voir après. C'est l'histoire de Pierre qui marche sur l'eau. Jésus-Christ arrive, Jésus-Christ les envoie aller de l'autre côté, et la tempête commence. Souvent quand Jésus-Christ t'envoie, je vais te donner un conseil. Quand Christ envoie quelqu'un, souvent il y a les tempêtes. Il ne faut pas dire que comme Jésus m'a envoyé, il n'y aura pas de tempêtes. Ça va bien se passer, ce n'est pas la colonie. Quand il t'envoie, il y a des tempêtes. Donc la tempête, ça ne veut pas dire que Jésus ne m'a pas envoyé. Si Dieu m'a envoyé, pourquoi c'est compliqué ? Non, c'est parce qu'il t'a envoyé que c'est compliqué. Parce qu'il ne pouvait pas envoyer quelqu'un avec qui il n'avait pas une relation, parce qu'il a fait la l'autre, les autres allaient fuir. Donc toi, au moins quand tu as une relation, tu vas résister un peu. Amen. Compliqué. Pierre est sur l'eau, il y a la tempête. Tout le monde pleure. Jésus-Christ marche sur l'eau. Et ils se disent, c'est un fantôme. C'est un fantôme. Alors Jésus-Christ arrive. Et Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Christ va dire, Pierre vient. Pierre va marcher sur l'eau. Pourquoi Pierre a marché sur l'eau ? Parce que Pierre a reconnu Jésus-Christ quand les autres disaient que c'est un fantôme. Dieu fait souvent des choses, tu as dit que c'est le diable. Il faut un certain niveau d'amour pour lui. Pour pouvoir entrer dans cette dimension qui va te distinguer. Les autres ont dit, c'est un fantôme. Il y a la tempête, quelqu'un marche sur l'eau. On n'a jamais vu ça, c'est un fantôme. Et Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Et il dit, viens. Pierre marche sur l'eau. Pierre est le seul disciple qui a expérimenté ces gens des miracles. Parce que Pierre faisait confiance à cette parole. Il discernait cette parole. Quand Christ lui a dit, jette ton filet, il dit, suis la base de ta parole. Et non, suis celle de mon expérience. Tu jetterais le filet. Tu peux avoir essayé des choses plusieurs fois, ça ne marche pas. Mais une parole vient et c'est maintenant, tu verras la différence. Il a marché sur l'eau parce qu'il était focus sur Jésus. Quand Christ se révèle d'une manière différente. D'une manière qui effrète beaucoup. Et que toi, tu as suffisamment de foi pour aller vers lui. Tu vas marcher sur nous. Tu vas entrer dans une nouvelle dimension de l'humanité. Et on verra que tu aies une nouvelle création. Amen. Lorsque Pierre devait faire le miracle avec cet homme qui était à la porte dite la Belle. Il va arriver vers lui, il va lui dire, regarde-moi, regarde-nous. Je me suis dit, mais pourquoi regarde-nous ? Tu viens, tu es prêt pour lui, il n'a qu'à te regarder pour faire quoi ? Il leur a dit, regarde-nous, fixe-nous. Et ils l'ont fixé. Et puis, nous n'avons ni or, ni argent. Ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus. Lève-toi, marche. Pourquoi ils ont dit, fixe-nous ? Parce que Pierre et Jean savaient qu'en eux, il y avait quelqu'un d'autre. Et que si ce monsieur arrivait à se connecter à ce quelqu'un qui était en eux, eux pourraient faire le travail. C'est important de ne pas regarder à l'apparence de la personne qui te parle, mais de te connecter à ce qui est en lui. Pour que tu puisses avoir ton miracle. Alléluia. Ça, c'est la deuxième sorte de lumière. Celle qui vient par un homme auprès de toi. Qui porte la lumière en lui. Mais qui est en train de manifester cette lumière. Pour que toi, tu puisses être éclairé davantage. Alléluia. Si tu avais une lampe qui éclairait seulement ton sentier, avec cette lumière, tu vois maintenant, bien les messieurs, peut-être tes kilomètres. Mais tu comprends tes choses. Et tu dis, Seigneur, en fait, tu m'as aimé. Tu m'as aimé. C'est pour ça que tu m'as caché. Qu'on aime ce qui est précieux, on le cache. Les choses précieuses sont des coffres forts. Les gens achètent des bijoux à des milliards, les montrent à des centaines de millions, ils ne les portent pas. Ils les mettent à la banque, dans les coffres. Personne ne les voit. Mais ils les sortent quand ils sont reçus par les sommités, sommités, ou lors de grandes manifestations, ou en héritage. Amen. Pas parce que tu avais caché que tu n'es pas précieux. Parce que les gens ne savent pas ce que tu vis, que tu n'es pas grand. Dieu a des princes et des princesses comme fils et filles. Et même si aujourd'hui tu te vois faible, petit, n'oublie pas sa parole qui dit, du fumier aurait-il l'indigent, de la poussière aurait-il le pauvre, pour le faire asseoir avec les grands sur des trônes. Des trônes. Du fumier au trône. De la poussière au trône. Alléluia. Il y a un dessin d'élection de Dieu. Il y a un plan de Dieu. Il y a ton voisin, il y a un plan de Dieu. Et ta vie n'est pas cachée devant Dieu. Alléluia. Amen. On va bénir le Seigneur. Moi, c'est une des bouts, je veux qu'on fasse juste cette prière. On peut être long, c'est que j'ai pris du temps pour la parole. Tu vas mettre ta main sur ton cœur, tu vas dire, Seigneur, je sais une chose. J'ai beaucoup douté. Je me suis inquiété. Pourtant, ta parole me dit, ne promène pas de regard inquiet. Ne t'inquiète de rien. Seigneur, tu es tellement puissant que toutes les situations que je vis, tu les as déjà résolues. Avant qu'elles n'apparaissent. Tu as un livre dans lequel sont tous inscrits les jours de ma vie. Seigneur, je veux croire maintenant en ta parole. Je veux croire, Seigneur. Même si les apparences sont contraires. Même si je ne comprends pas ce qui se passe. Je veux te faire confiance. Mon âme fait confiance à l'Éternel. Mon âme fait confiance à l'Éternel. Mon âme fait confiance à l'Éternel. Il est fidèle et véritable. Merci, Seigneur. Parce que tu éclaires ma vie. Et les choses cachées en moi, qui sont un trésor, vont briller. Parce que tu dis dans ta parole qu'on allume une lampe, on ne la met pas sur un seau. Seigneur, je suis une lumière. Ma place est de briller au-dessus de tous. Merci parce que tu me fais briller. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bienvenue sur l'Éternel.